Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Fannick, c'est au micro. C'est le Club Arara TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue. Également en podcast sur le site de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Vous retrouvez aussi cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous pouvez poster vos commentaires. Le menu de cette émission est nos invités, une délégation de dirigeants d'entreprise accompagnée le voyage de François Hollande dans la capitale arménienne. Délégation à laquelle appartenait Jérôme Lecomte, président exécutif de SOR. Jérôme Lecomte qui sera en liaison téléphonique avec nous en fin d'émission. Avec nous en studio le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne, Bernard Atemian, qui nous parlera des projets et des prochains rendez-vous avec la Chambre économique arménienne. Bernard Atemian qui est venu avec l'un des jeunes stagiaires de la Chambre franco-arménienne, Sarkis Sapon-de-Jean. Toujours avec nous en studio, Olivier Vandevinkel, président de l'Union des Chambres de Commerce et des Clubs d'affaires bilatéraux, qui nous présentera l'UCAB avec 3C et son agenda. Autre invité au micro du Club Ararat TV Radio Dialogue, Arthur Oanesian, 23 ans. C'est le plus jeune élu de la majorité municipale à Marseille. Alors avant de parler de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne, signalons dans ce magazine, à l'approche de l'été et des vacances, la naissance d'une nouvelle ligne Paris-Yerevan, avec des rotations au départ de Paris-Charles de Gaulle, tous les mercredis et tous les dimanches avec la compagnie Air Armenia. La compagnie Air Armenia a été créée en 2003. Son premier vol a eu lieu exactement le 18 mars 2003, après la libéralisation de la politique du transport aérien. Place donc aujourd'hui à la baisse des tarifs aériens avec cette compagnie donc Air Armenia. Notons que cette baisse des prix du transport aérien est un vecteur important pour le développement du tourisme en Arménie. Notons aussi que cette compagnie souhaite ouvrir, c'est bon à savoir, son capital aux Arméniens afin qu'elle leur appartienne au moins à 50%. Pour obtenir toutes les informations donc sur cette nouvelle ligne France-Arménie, voici les coordonnées de l'agence Saberatour, spécialiste de l'Arménie, un numéro de téléphone, le 01 42 61 51 13, je répète, 01 42 61 51 13, et une adresse mail, arménie-arrobase-saberatour.fr Bernard Atémian, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. L'un des membres de la Chambre économique arménienne, Armen Nazakanyan, directeur général de WebEasy, expert des systèmes d'information, a été sélectionné comme l'une des entreprises représentatives de la collaboration économique réussie entre la France et l'Arménie. Armen Nazakanyan accompagnait donc la délégation de chefs d'entreprise français conduite par le président du conseil des chefs d'entreprise France-Caucase du MEDEF international. Bernard Atémian. Bonjour. Effectivement, l'ambassade de France avait, grâce à Jean-Michel Casbarian, leur attaché économique, organisé une réunion, un forum économique à Yerevan durant le séjour du président de la République avec les gens du MEDEF ainsi que les représentants des PME-PMI qui étaient invités par l'agence de développement arménien. Alors à ce titre, on doit dire que les choses ont avancé de façon concrète et positive car l'un de nos adhérents, Armen Menazakanyan, le groupe WebEasy qui représente tout ce qui est nouvelles technologies et qui, Armen me dit régulièrement, qu'aujourd'hui, l'industrie de l'Internet, images 3D, images de synthèse sont en train, au niveau global, de doubler le chiffre d'affaires de l'industrie du cinéma, ce qui n'est pas rien. Donc il y a, si vous voulez, aujourd'hui des synergies avec un groupe en Arménie qui s'appelle le groupe Toumo, qui réalise aussi des travaux de TIC, haute technologie, jeux vidéo, images de synthèse. Donc à travers ces exemples concrets, il y a eu des rapprochements. Il y avait également parmi la délégation le groupe Grand Horton, notre ami Armand Pinarbassi, qui, comme vous le savez, est présent en Arménie depuis 12 ans. Et cela a permis de faire du B2B. Je pense que c'est une opération concrète qui portera ses fruits à court terme. Alors chaque année, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne accueille et forme, grâce à son réseau d'entreprises de jeunes étudiants arméniens dans toute la France et notamment à Marseille, parmi eux, Sarkis Sapondjian, à qui je vais demander tout de suite de présenter, mais assez rapidement, de façon assez succincte, son parcours. Sarkis. Oui, bonjour. Je m'appelle Sarkis Sapondjian. Moi-même, je suis une Arménienne d'Arménie, car je suis né là-bas. Oui. Et je suis en France depuis seulement 11 ans. Oui. Je suis actuellement étudiant à l'école de commerce de Rennes. C'est cela. Et M. Athémiens m'a fait le plaisir de m'accueillir en tant que stagiaire à la Chambre de commerce. Ce qui me fait très plaisir, parce que je suis aussi bien impliqué dans le développement économique, mais aussi politique entre ces deux pays-là, qui sont l'Arménie, mon pays d'origine, et puis la France. Et aujourd'hui, je mets tout à contribution afin que ces relations s'améliorent et que tout avance. Alors, Sarkis, qu'est-ce que vous attendez précisément de l'entreprise ? Et je vous demanderai aussi ce que représente pour vous la valeur travail. Eh bien, commençons par la valeur travail. C'est essentiel, comme de partout, mais d'autant plus pour ce qui concerne la Chambre de commerce, puisqu'on est amené à travailler avec des gens de différentes nationalités, Arménien et Français. Donc, il faut être très impliqué, avoir envie, faire ça avec plaisir, car le travail de la Chambre de commerce consiste, effectivement, à augmenter le nombre d'adhérents. Donc, vous avez un rapport vraiment commercial, déjà, puisque vous êtes issu d'une école commerciale, une école de commerce. Donc, vous êtes l'un des jeunes stagiaires, actuellement, de la Chambre de commerce. Et on peut dire, bien arrêtement, il y a du pain sur la planche, à la CCIFA. Tout à fait, tout à fait. D'autant qu'on vient de recevoir 10 stagiaires de l'UFAR, du 18 mars au 18 avril. 10 stagiaires, cette année, pour la neuvième année consécutive, grâce à la commission menée par Simon Asil-Asian, André Sarkissian et Daniel Adjémian. Nous avons eu une session brillante d'étudiants qui étaient déployés dans des agences bancaires, dans des institutions, aux hôpitaux de l'assistance publique de Marseille. Je dois rendre hommage aussi à la ville de Marseille, avec qui cette coopération est pérenne. Et nous espérons que dans l'avenir, on pourra à nouveau accueillir des étudiants dans les années qui viennent. Mais je voudrais féliciter, aujourd'hui, Sarkiss, par son travail, son efficacité, qui, au bout de 15 jours, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire. Et que c'était enrichissant. Il y a un boulevard devant nous. D'autant que l'Arménie est un pays émergent, comme vous le savez, récemment, la radio belge, Olivier m'interrogeait sur l'économie de l'Arménie. La radio belge publique et qualifiait, effectivement, l'Arménie de pays émergents. D'autant que c'est un marché ouvert. On avait, lors du voyage économique, en octobre dernier, une quarantaine de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, trois projets concrets ont vu naissance, ont vu le jour. Notamment la vente de peinture en Arménie, donc l'exportation, les ventes aussi de produits d'entretien, ainsi que la fabrication de serres agricoles et l'investissement dans les serres agricoles en Arménie. Car aujourd'hui, il faut savoir qu'en Arménie, le gouvernement arménien a décrété que la TVA, on est exonéré de TVA durant les trois premières années. Alors, il y a beaucoup à faire. Alors Bernard Athémiens, assez rapidement, quels sont les rendez-vous avec la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne qu'il ne faudra pas manquer dans les semaines et les mois à venir ? Il y a déjà un rendez-vous régulier, c'est celui de la Foire de Marseille. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la Foire de Marseille, évidemment, cette année, Garof Sepian nous a permis de pouvoir avoir un stand au sein de la Foire de Marseille dans le pavillon Arménie. Et je dois le remercier, ainsi que la Maison de la Culture arménienne. Nous aurons également une après-midi avec une conférence, le jour de la Journée de l'Arménie, qui est le 3 octobre, avec une conférence sur l'économie de l'Arménie, dont le conférencier sera Gérard Agian, notre ami de Paris, qui est prof d'économie à Paris et qui va se faire un plaisir. Et il est passionnant. Je vous conseille tous de venir participer à cette conférence. Je dois dire, Richard, qu'avant cette activité de la Foire de Marseille, il va y avoir un rendez-vous important au mois de juin. Nous nous rendrons à l'île des Zambiers car le groupe Ricard a souhaité organiser une après-midi avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie franco-arménienne dont le thème sera Paul Ricard s'exporte en Arménie la passion de créer. Vous savez que depuis 10 ans, le groupe Pernod Ricard a investi en Arménie et a racheté l'usine de Cognac Yerevan Brandi Compagnie qui était dans la difficulté à l'époque et aujourd'hui c'est une affaire saine qui dégage des bénéfices et qui, ce n'est pas rien, qui emploie 440 salariés. Mais au-delà de ces 400 salariés, il ne faut pas oublier qu'ils font vivre 3000 paysans. Donc, il y a un intérêt majeur et je tiens à féliciter aujourd'hui le groupe Pernod Ricard ainsi que les autres sociétés qui sont présentes en Arménie notamment Carrefour qui va ouvrir très bientôt la SOR dont dans quelques minutes nous aurons le président au téléphone ainsi que d'autres sociétés comme le Crédit Agricole Orange, etc. Merci Bernard Athémiens. Alors, Olivier Van Devinkel, vous êtes président de l'Union des Chambres de Commerce et des Clubs d'Affaires Bilatéraux basé à Marseille dont le but est de favoriser les échanges à l'international auprès des acteurs économiques et commerciaux. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'UQAB, l'Union des Chambres de Commerce et Clubs d'Affaires Bilatéraux est une association qui a été créée en 2010. Sa vocation est justement de créer une dynamique et de contribuer au développement du commerce international et pour ce faire de fédérer plusieurs structures en tout cas qu'elles soient Chambres de Commerce ou qu'elles soient Clubs d'Affaires qui aient un intérêt entre deux pays donc d'en faire un système bilatéral. Nous, au sein de l'UQAB, nous sommes également une force de proposition puisque nous essayons de proposer des actions pour améliorer certaines situations et d'améliorer les contacts multilatéraux entre nos adhérents. Voilà, nous avons aussi comme mission de permettre aux missions diplomatiques dépourvues de représentations économiques de bénéficier d'un réseau économique. Alors, toujours très succinctement, Olivier, pourriez-vous nous présenter les membres de l'UQAB et surtout les pays qui sont représentés au sein de l'UQAB ? Alors, l'UQAB créé en 2010 a huit membres fondateurs. Donc, il y avait la Chambre de Commerce arménienne d'ailleurs qui était, par le biais d'Angèle Melconian, une initiatrice de cette action. Donc, les chambres présentes sont la Chambre de Commerce franco-belge, le CAFAP, Club d'Affaires franco-allemand de Provence, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Israël, France-Israël, donc délégation Marseille-Provence, le MAABN, donc, qui est un mélange de l'AMCAM et de la British Chamber, donc, l'Association Marocaine pour le Commerce et le Développement, la Chambre de Commerce Hellénique de Marseille, la Chambre de Commerce et d'Industrie italienne pour la France à Marseille, ainsi que la Chambre de Commerce italienne de Nice, la Chambre de Commerce franco-turque et plus récemment, donc, le Club d'Affaires France-Inde qui vient juste de se créer, qui nous a rejoints. Alors, Olivier, Van Devinkel, des rendez-vous à noter avec l'Union des Chambres de Commerce et des Clubs d'Affaires ? Je sais qu'il y a Classe Export les 11 et 12 juin prochains, ça se déroulera au Parc Châneau ? Voilà, tout à fait. Donc, Forum International PACA, comme on dit dans la région, qui est une manifestation qui va reprendre tout le gratin de l'International, toutes les associations, toutes les structures qui font de l'International à Marseille. L'UCAB sera présente sur ce salon avec un stand propre sur lequel les différentes chambres et clubs d'affaires bilatéraux viendront à tour de rôle présenter leurs activités. Mais les actions également de l'UCAB, c'est deux manifestations par an, donc le Forum International PACA dont on vient de parler et également Saveurs du Monde qui est une manifestation qui a pour but de développer et de montrer par le biais de la culture et du culinaire l'intérêt qu'on peut avoir pour certains pays et cette année, nous réorganiserons cette manifestation au World Trade Center et avec le World Trade Center de Marseille-Provence afin de montrer la dynamique de chaque chambre. Nous avons également l'ambition de créer un observatoire sur les langues puisque les langues et l'entreprise posent un réel problème dans la région et donc nous souhaitons être force de proposition et de pouvoir proposer au monde économique et aux acteurs institutionnels un élément apporter notre concours pour essayer d'améliorer la situation des langues étrangères en PACA. L'activité des différents membres donc vous avez également au mois de juin le MABN Summer Party le Stamish franco-allemand du CAFAP et quelques autres manifestations que vous retrouvez sur le site de l'UCAB 3xw.u3cab.com Je reviens juste un mot je reviens vers Bernard Athénien à propos d'un forum économique aussi qui revient régulièrement à la chambre de commerce franco-arménienne qui est en préparation actuellement. Tout à fait tout à fait la date n'est pas calée mais aux environs du 17 à 20 octobre prochain nous organiserons grâce à l'une de nos commissions au sein de la chambre de commerce et de l'industrie franco-arménienne qui est menée par André Sarkissian et d'autres Michel Tribalot Agob Cochetian nous organiserons un business forum dont le thème sera l'innovation et les high tech alors comme je le disais il y a quelques minutes évidemment c'est une thématique très intéressante car aujourd'hui c'est créateur d'emploi l'internet n'a pas de frontières un ingénieur en Arménie peut créer de l'internet et du business B2B à travers l'Europe et le monde entier donc voilà pourquoi on a axé ce business forum sur les hautes technologies et je pense qu'on aura deux témoignages d'Arménie car cette année la particularité c'est qu'on invitera des industriels d'Arménie car il faut savoir qu'il existe déjà des pépinières d'entreprises en Arménie et notamment dans la ville de Gumri et à Yerevan Olivier Vandevinka je suppose que les chambres économiques qui font partie du CAP sont très intéressées aussi par les nouvelles technologies tout à fait d'autant plus que le CAP siège au comité Régional Export sur lequel se trouvent également différents Prides et pôles de compétences dont Primi qui est le pôle de compétences qui gère justement toutes ces parties numériques et nouvelles technologies donc je pense qu'il y a beaucoup de synergies il y a du savoir-faire ici il y a du savoir-faire ailleurs et il faut que nous nous arrivions à essayer de mettre ça en commun Accueillons maintenant Arthur Ouenessian qui a 23 ans est le Benjamin de la majorité municipale à Marseille Arthur Ouenessian vous êtes étudiant à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix vous habitez dans le 5ème arrondissement de Marseille où vos parents sont commerçants depuis de nombreuses années il faut préciser que vous êtes arrivé d'Arménie en 2000 vous aviez alors 10 ans alors quels souvenirs déjà vous gardez de cette arrivée en France Bonjour Richard cette arrivée a été un choc pour moi si j'ai pu dire car je suis arrivé en France je ne parlais pas le français mes parents non plus mais dès l'heure arrivée mes parents ont acheté un commerce comme vous l'avez dit dans le 5ème arrondissement et ont travaillé et ils m'ont transféré cet amour du travail et m'ont appris qu'en travaillant on pourrait y arriver mais au-delà de ça la France a accueilli mes arrières-grands-parents après le génocide mes grands-parents sont nés en France mes parents sont arrivés en 2000 la France m'a tout donné et tout cela cette histoire m'a transmis un profond amour de Marseille mais aussi de la France en fait c'est une façon un peu de rendre à la France ce qu'elle vous a apporté ce qu'elle a apporté à votre famille mais tout à fait c'est un petit peu votre engagement politique je parle de cet engagement c'est une façon de dire merci merci la France vous m'avez bien cerné c'est un petit peu c'est une des idées de mon engagement c'est ça qui m'a poussé aussi vers l'engagement politique alors vous êtes passionné par l'histoire et la politique donc c'est presque naturellement que vous vous êtes dirigé vers l'engagement associatif et militant en fait oui j'aime beaucoup l'histoire et on a tous besoin de modèles pour avancer dans la vie et moi en histoire j'avais découvert ce personnage qui était le général de Gaulle qui au moment difficile de l'histoire de France avait su dire non à la fatalité avait organisé la résistance pour sauver le pays et moi j'étais admiratif dans cette histoire et voilà j'avoue que je me suis engagé un petit peu en politique c'était parce que j'étais passionné par ces temps mais au delà de ça c'est un autre homme qui m'a beaucoup appris c'est Bruno Gilles car je me suis engagé sans le savoir en fait dans son secteur dans le secteur le plus important de Marseille auprès de Bruno Gilles un homme vraiment d'expérience de coeur qui incarne la proximité mais qui surtout qui donne la chance aux jeunes sur sa liste il a pris beaucoup de jeunes et donc je ne suis pas le plus jeune il a envoyé un signal fort envers la jeunesse il a montré qu'on peut s'engager en politique qu'on peut réussir et ça a été un pari gagnant car il a gagné les élections avec 18 points d'avance face à la ministre socialiste Maria El Carlotti alors qu'est-ce qui va rester vous avez participé donc à cette campagne municipale mars 2014 qu'est-ce qui va rester Arthur Onessien votre plus beau souvenir de campagne alors c'était une campagne assez longue assez difficile mais une belle expérience de belles rencontres mais il y a une petite histoire qui m'a surtout marqué pendant cette campagne lors d'un tractage au 5 avenue je rencontrais une dame qui était désabusée par la politique qui n'y croyait plus qui avait le discours tous les hommes politiques tous les mêmes elle n'y croyait plus et en fait je lui demandais de me raconter son problème elle me l'a raconté en pleurant une femme très sincère 83 ans enfant handicapé vraiment une situation très très difficile et avec une petite action j'ai réussi à l'aider et je vous jure je me suis senti utile sur le coup et c'est ça c'est pour ça que je fais de la politique c'est pour vivre des instants comme ça car pour moi je prendrais une citation de Léon Gambetta la politique est l'art du possible engagez-vous merci Arthur Vanessian je pense que nous avons la liaison téléphonique avec Paris et le président Jérôme Lecomte comme dans la plupart de ses déplacements à l'étranger François Hollande était accompagné d'une délégation de dirigeants d'entreprises lors de son voyage à Yerevan monsieur le président Jérôme Lecomte bonjour bonjour avec 13 000 collaborateurs 10 000 collectivités sous contrat 18 millions d'habitants desservis et un chiffre d'affaires net pour le groupe de 1,7 milliard d'euros en 2012 on peut dire que le groupe sort est l'acteur historique de la gestion déléguée de services à l'environnement Jérôme Lecomte l'acteur délégué et un des trois acteurs délégués effectivement un acteur ancien moins ancien que les autres mais enfin tout de même très ancien et qui a une une spécificité qui le distingue un peu des autres c'est que sort est un excellent gestionnaire de réseaux de villes rurales petites ou moyennes ça correspond tout à fait à l'arménie tout à fait alors en arménie monsieur Lecomte il y a quelques jours vous avez évoqué la problématique de l'eau avec le premier ministre monsieur Osvik Abrahamian puis vous avez rejoint le président François Hollande pour une visite officielle et une audience avec le président de la république arménienne Serge Sarkissian vous avez aussi eu l'opportunité d'échanger avec les équipes et les principaux directeurs des quatre compagnies d'eau publique dont sort à la gestion en arménie alors justement je suis arrivé un peu avant le président François Hollande de manière à voir les équipes locales à voir le staff notre staff puisque notre staff et le staff local c'est la même chose pour moi une équipe on ne distingue pas la couleur des maillots ils ont tous le même maillot et j'ai donc été voir le premier ministre le matin alors que monsieur Hollande n'arrivait que le soir et nous avons parlé de nos prestations et un peu de l'avenir et du pays en général bien quelques mots monsieur Lecomte sur l'implication sociétale du groupe sort auprès des populations fragilisées dans le monde notamment en Afrique alors il y a une nous avons une fondation qui s'appelle Sors Solidarité oui elle existe pour montrer que la société n'existe pas indépendamment du monde qui l'entoure et que le business c'est bien le profit c'est bien mais on ne peut pas s'extraire de la réalité du monde et on ne peut pas s'extraire du fait qu'il y a un certain nombre de populations qui sont extrêmement démunies dans le monde en particulier en Afrique mais enfin il y en a aussi en Asie en Amérique du Sud il y en a un peu partout et il y avait un historique de la Sors en Afrique puisqu'on y a fait beaucoup de travaux dans les années 70-80-90 on en fait beaucoup moins maintenant et cet attachement à l'Afrique il est resté dans notre personnel et le fait est que quand Sors Solidarité décide de faire une action en Afrique on a en général plusieurs volontaires qui acceptent d'y aller pour aider justement à pousser un petit peu vers le progrès Président qu'est-ce qui caractérise selon vous l'Arménie par rapport aux nombreux pays où vous êtes installé où Sors développe ses activités qu'est-ce qui pourrait caractériser ce pays dont vous revenez ? Il y a plusieurs caractéristiques qui font de l'Arménie un pays très différent des autres le premier c'est que il y a eu un génocide dramatique en Arménie qui a laissé des traces très profondes et en particulier qui a laissé ça c'est le bon côté de la chose il peut y en avoir un c'est qu'il y a une amitié très profonde entre la France et l'Arménie parce que je vous rappelle que la France a été le premier pays dans le monde qui a accueilli les réfugiés arméniens pendant la guerre de 14 et que la communauté arménienne en France je crois est restée très française et très arménienne quand on voit la communauté arménienne en France ces gens sont très très attachés à la France et ont beaucoup de reconnaissance envers ce que la France a fait pour eux et en même temps ils restent arméniens donc quand on va en Arménie on est accueilli comme des amis et il y a des liens très profonds d'amitié entre l'Arménie et la France et puis je dirais que chacun d'entre nous français connaît des Arméniens vivant en France il y en a 500 000 donc on en connaît tous et c'est des gens qui sont caractérisés par en général une ouverture d'esprit et un côté sympathique personnalisé par Charles Aznavour mais il y en a beaucoup d'autres Ah ben justement président c'était ma dernière question comment avez-vous trouvé le concert de Charles Aznavour à Yerevan aux côtés des deux présidents de la République Absolument remarquable qu'un homme de son âge parce qu'il a 90 ans Exactement oui cette semaine Écoutez le seul mot que je vais employer c'est qu'il a eu une pêche incroyable incroyable et j'ai d'ailleurs été personnellement le féliciter après en lui disant qu'en nous serions au Japon il serait déclaré trésor national mais j'ai nous il a fait un tour de chant époustouflant et je dois vous avouer que je ne l'avais jamais vu sur scène et que je le regrette parce qu'il avait lui-même encore une pêche et une voix extraordinaire et il avait des musiciens très très talentueux autour de lui donc on a tous pris un plaisir magnifique et il a eu plusieurs ovations debout et applaudissements debout il en a eu 3 ou 4 pendant le concert et je crois que personne ne se forçait à rien tout le monde était heureux dans ce concert vraiment heureux y compris les deux présidents Merci à vous en tout cas Président Lecomte de nous avoir accordé déjà ces quelques minutes parce que vous sortez d'un comité exécutif à l'instant donc merci mille fois et merci également pour le développement de vos activités des activités de SOR en Arménie Très bien merci beaucoup Merci à vous à bientôt au revoir Je vous en prie au revoir C'est la fin du Club Arara TV Radio Dialogue Merci à vous d'avoir participé messieurs à cette émission Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention vous retrouverez cette émission sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux également dans le groupe Ararat sur Facebook à nous avoir rejoint en attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Arara TV je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?